Mesdames et Messieurs, le greffe de la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est a publié ce 26 août 2024 l'extrait des rôles qui annonce l'examen en audience publique de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Avant de vous expliquer l'impact ou les implications de cette victoire judiciaire que vient d'engranger notre pays, laissez-moi d'abord vous en expliquer la genèse. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, est agressé par le Rwanda du président Kagame. Nos femmes et nos enfants violaient et nos minéraux systématiquement pillés. C'est ainsi qu'au-delà du front militaire et du front diplomatique, son Excellence, Messieurs le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, a eu l'ingéniosité de créer un front judiciaire international. Il l'a fait à travers la création d'une Task Force Justice internationale, par la nomination d'un chargé de mission près de la CPI et récemment par la nomination au sein du gouvernement d'un membre de l'équipe gouvernementale chargé du contentieux international. C'est le vice-ministre de la Justice et contentieux international, votre serviteur qui vous parle ce jour. C'est donc dans le cadre de mes attributions que j'ai été chargé par son Excellence, Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, de me rendre à Arusha pour réclamer que les requêtes introduites par la RDC contre le Rwanda soient examinées en audience publique. J'ai donc été à Arusha, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, puis à la Cour des justices de l'EAC. En particulier, devant cette dernière Cour, j'ai demandé que la requête introduite par la RDC soit examinée dans le meilleur délai, sinon la RDC allait quitter la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le résultat n'a pas tardé. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est que, immédiatement après mon départ d'Arusha, la Cour a programmé l'affaire de la RDC contre le Rwanda. Alors, quelles sont les implications de l'ouverture de ce procès ? Premièrement, ce procès aboutira à la condamnation du Rwanda pour violation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale d'un État membre de l'EAC, à l'occurrence la République démocratique du Congo. Il en est de même des conséquences qui en découlent, dont notamment les atrocités de masse contre les populations civiles, ainsi que les violations graves et flagrantes du droit international humanitaire que le Rwanda devra réparer. Donc, il y aura une phase de réparation en faveur des victimes. J'ai dit premièrement, mais il y a aussi un deuxièmement. Deuxièmement, et c'est là l'impact le plus important, c'est que maintenant, nous pouvons, nous Congolais, demander à la Cour pénale internationale. Pourquoi, alors que les instances africaines commencent déjà à agir, elle, qui a été saisie depuis longtemps, traîne ? Je voudrais rappeler que les statuts des Roms, qui instituent la CPI, prévoient en son article 15, combiné avec les articles 53 et 54, que le bureau du procureur peut se saisir d'office pour enquêter là où il y a violation massive de droits de l'homme, notamment par la Commission des Crimes internationaux, Crimes de génocide, Crimes de guerre et autres crimes graves. Pourquoi la CPI tarde ? Donc, ici, le peuple congolais, fort de l'ouverture d'un premier procès au niveau africain, peut maintenant demander au niveau international pourquoi la CPI tarde. Alors que la RDC, non seulement qu'elle sait que la Cour pouvait s'autosaisir, la RDC a déjà déposé au bureau du procureur de la CPI deux renvois de situation. C'est comme cela que ça s'appelle. Donc, ce sont des plaintes. La RDC a déjà déposé deux renvois de situation avec des preuves pourquoi la CPI tarde. Les exactions graves et flagrantes commises par Paul Kagame et Consor en République démocratique du Congo sont confirmées notamment par deux rapports des Nations Unies. Nous sommes donc ici devant des évidences sur ce que Paul Kagame et Consor font en République démocratique du Congo. C'est ici que j'appelle le peuple congolais de se mobiliser comme un seul homme pour demander à la CPI de ne plus tarder et d'ouvrir les enquêtes devant conduire à la sanction de ceux qui ont commis des crimes qui relèvent de sa compétence en République démocratique du Congo. Ce message que je lance aujourd'hui est un début de campagne. Considérer que nous lançons aujourd'hui la campagne que nous dénommons CPI Justice pour la RDC. J'engage les ONG reconnues et qui opèrent en RDC comme étant les ONG des droits de l'homme parce qu'elles sont reconnues par le ministère de la Justice d'accompagner le peuple congolais dans la quête de la justice devant la CPI. Il n'y a pas de raison que lorsque les Nations Unies ont reconnu que les droits de l'homme sont violés par Paul Kagame en RDC que les ONG reconnues chez nous se taisent. L'année prochaine, nous allons recevoir les rapports des ONG des droits de l'homme. Les ONG qui n'auront pas travaillé avec nous dans ces dossiers se verront être radiés de la liste des ONG des droits de l'homme parce que ne travaillant pas dans l'essence de la personnalité juridique leur accordée. Je demande également à la jeunesse congolaise en particulier les étudiants d'entrer dans cette campagne d'organiser des colloques dans l'essence de demander la justice à la CPI que la CPI arrête de tarder. De même, nous demandons aux leaders d'opinion, aux influenceurs de la République démocratique du Congo, ceux qui ont une grande masse de gens qui les suivent, de nous accompagner, d'accompagner le peuple congolais dans cette campagne. C'est maintenant ou jamais que le peuple congolais doit s'unir comme un seul homme pour demander à la CPI d'ouvrir les enquêtes. Nous sommes devant des évidences, il n'y a pas de raison que la CPI continue à traîner. Aujourd'hui, c'était pour vous annoncer que la Cour des Justices de l'EAC a décidé d'ouvrir une audience publique le 26 septembre sur la requête qui a été déposée par la RDC contre le Rwanda. Il reste la CPI que ce message soit relayé dans tous les milliers de Congolais. Ceux qui s'intéressent à la chose politique, les musiciens, les leaders d'opinion et que tout le monde, même les artistes, demandons maintenant à la CPI qu'est-ce qui manque. Pourquoi, devant de telles évidences, la CPI tarde à ouvrir les enquêtes en RDC ? Mesdames et messieurs, je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Éco-Militaire, magazine d'information des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question d'actualité liée au communiqué du RDF M23 et c'est avec le général-major Ekinge, Bomo Saifomi-Sylvain, il est porté-parole de l'armée et commandant du service de communication et d'information des forces armées. Mon général, dans un communiqué publié dimanche par le RDF M23, les FARDC auraient violé leur espace aérien. Il s'agit là d'un aéroneuf de FARDC qui aurait survolé le zone sous leur occupation. Et selon les points focals communication de ces mouvements rebelles, cet acte constitue une violation dissécer les faits tels que volus par le processus de Luanda et une provocation. Et quelle est la réaction de l'armée contassée ? D'abord, les RDF, les M23, AFC n'ont pas d'espace aérien dans cette zone. Cet espace appartient à la République démocratique du Congo. Ça, c'est de un. De deux, ceux qui s'émeuvent ce sont les gens qui ne connaissent pas les Rwandais et c'est tout la mer Rwandaise. C'est un voleur qui crie aux voleurs et c'est une stratégie qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et pour preuve, nous, on n'a jamais violé le CCDF, aucunement. Ce sont les RDF qui viennent attaquer nos positions et c'est tout les positions qui sont aujourd'hui vers le Grand Nord, notamment la position de Kikouvo. Et dans les Massis, ils sont en train de forcer pour occuper tout le Massis en violation flagrante du CCDF et ils imputent cette violation au FRDC. Et d'ailleurs, il faut être précis, l'hélicoptère qui aurait survolé cet espace-là, qui dit que c'est un espace qui leur appartient, alors c'est un espace de la RDC, cet hélicoptère n'appartient pas au FRDC. D'après les informations que j'ai reçues, c'est un hélicoptère de l'armée ougandaise qui voulait passer par là pour rentrer au pays et ils ont tiré sur cet hélicoptère-là qui est rentré en Ouganda. Donc comment imputer la responsabilité ? Comment imputer la responsabilité ? Vous voyez, le FRDC, alors que ce sont les Rwandais qui violent constamment le CCDF tel que décidé par la rencontre de l'Ouanda. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion, merci de m'avoir posé cette question pour que nous puissions nous interpeller nous-mêmes. Je voudrais interpeller nous, nous les militaires des forces armées, nous les officiers des forces armées, nous les sous-officiers, les gradés, les soldats, les matelots des forces armées. Les Rwandais et son armée sont ce qu'ils sont, ils ne changeront pas. Et aujourd'hui, nous vivons une période particulièrement délicate. Délicate pourquoi ? Parce que cette période est caractérisée par l'agression de notre pays imposée par le Rwanda. Je ne doute aucunement et alors aucunement de notre volonté et de notre détermination à relever ce défi car les capacités nous en avons, les moyens, n'en parlons même pas parce que ces moyens sont là. Il est donc temps de forger en nous l'esprit patriotique, l'esprit de défense. Et notre esprit patriotique doit être inébranlable. Le Congo, c'est l'unique pays que nous avons. Le Congo, c'est le précieux patrimoine commun nous léguer par nos aïeux. Les Congos, c'est notre espace de vie. Les Congos, c'est notre raison d'être. Le peuple congolais attend de nous, défenseurs de la nation. Le peuple congolais attend de l'armée, socle de l'unité nationale, la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, la défense des non-frontières. Le peuple congolais attend de nous que nous puissions tout mettre en œuvre pour récupérer tous les espaces que nous avons perdus. Oui, on a perdu des espaces, on a perdu des batailles, mais la victoire nous appartient. La victoire finale, c'est nous et sera à notre compte. Et je ne doute pas de la détermination du militaire congolais accompagné par l'ensemble du peuple du Congo pour que ce défi soit lévé. C'est une question des vies ou des morts. C'est une question existentielle. Donc, nous devons tout mettre en œuvre pour que tout ce qui a été perdu comme espace soit récupéré, que nous raménions la guerre d'où elle est venue. Où la RDC existe comme un État, comme une nation avec ses 2 millions 345 410 km² où le Congo disparaît de la carte de l'Afrique et nous devenons esclaves des Rwandais. Tels que je connais les militaires congolais, tel que je connais le peuple congolais, cette deuxième hypothèse n'arrivera point et n'arrivera jamais. Battons-nous sous l'impulsion du commandant suprême de notre armée, l'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo et le commandement du chef d'état-major général des forces armées. Toute la posture militaire a été mise en place pour nous rendre capables de faire face à toutes les éventualités. Luttons pour la nation, levons-nous, combattons, défendons notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous avons le devoir patriotique de ramener, comme je l'ai dit, la guerre d'où elle est venue et de faire de la République démocratique du Congo un pays grand, respecté, beau et prospère au cœur de l'Afrique. Et ce, non seulement pour nous qui sommes aujourd'hui vivants, mais aussi pour les générations futures. Tout pour la patrie ne jamais trahir le Congo et nous mourrons pour la République démocratique du Congo. Défendons notre pays jusqu'à la dernière goutte d'essence. C'était là les propos du général-major Ekengue Bomo Saifomi Sylvain qui constitue aussi une réplique sur le communiqué du RTFM 23 et c'est ici que prend fin la chronique des forces armées de la République démocratique du Congo qui a été diffusée sous la coordination du général-major Ekengue Bomo Saifomi Sylvain, supervision du général de brigade de Patabombia Panza Jean-Daniel le sous-lieutenant d'Extendos était à la présentation le lieutenant le boss le sassi Freddy le lieutenant Nabandi Diodonez le sous-lieutenant 13 ans Sylvain et le lieutenant Kakes a été à la réalisation à la prise de son et à la prise de vie de ses chroniques à la prochaine occasion ciao afrique 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 toujours 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 c'est bon Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Alors beaucoup de gens pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas à cela. J'ai dit que l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool ? C'est pépé l'air ! L'Afrique cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. L'Afrique cool, télévision, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, ils ont beaucoup de choses. 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 Ils ont beaucoup d'Afrique cool. Vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme vous. Je vous remercie en tout cas à l'Afrique cool pour leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Je vais me placer un petit mot par rapport à la récompense. Je félicite très sincèrement Africa cool. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle, que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Je vous remercie en youtube pour reconnaître que je n'ai pas le mauvais. Quand j'avais envie de dire un choix, une réflexion est bonne, c'est ce que m'associe de abonnés à Africa cool. Voilà. Comme ça, on te partage. Bravo Africa cool. Merci beaucoup. Bravo Bino que tu pourrais s'abonner parce que les trophées sont les amis, sont les amis. Ils ont partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire Il y a un prix Oyo Bravo Africa Merci beaucoup Ojo Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz